shalom à vous tous nous débutons cette nouvelle année donc avec joie avec reconnaissance avec confiance je sais que pour certains l'année commence peut-être en demi teinte avec des soucis avec des inquiétudes des réflexions profondes en tout cas trouvons saisissons ensemble un encouragement dans la part de notre dieu dans le livre de 1 jean au chapitre 5 à partir du verset 3 jusqu'au versé 6 car l'amour de dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi qui est celui qui a triomphé du monde sinon celui qui croit que jésus est le fils de dieu et nous allons nous arrêter donc verser 5 bien aimé frères et sœurs chers amis il ya un encouragement pour nous en ce début d'année c'est de nous accrocher de nous attacher à jésus christ c'est de faire confiance au seigneur des seigneurs c'est de faire confiance à ce dieu qui peut tout celui qui appelait le tout puissant celui qui appelait l'étoile brillante du matin celui qui peut tout celui qui qui peut relever je crois que nous entrons dans une saison pour de restitution par rapport à tout ce que le diable a pu voler dans votre vie dans nos vies alléluia je crois à une saison de fraîcheur quand bien même le monde autour de nous seraient confrontés encore des bouleversements d'ordres économiques sociaux même religieux et autres celui qui fait confiance à dieu triomphe du monde alléluia les preuves de notre foi dès le seigneur doit produire la patience selon le livre de jacques je nous encourage en ce début d'année à placer toute notre confiance dans le seigneur si tu t'étais détourné du seigneur je t'invite à te reconnecter et à lui faire confiance pour le lègue ton existence pour le cours de ta vie pour ton avenir place ta confiance en l'éternel fait confiance à ce dieu vivant fait confiance au sauveur parfait jésus christ qui seul peut te sauver qui se peut te conseiller qui se peut réparer les brèches que tu as pu vivre et voir jusqu'à ce jour nous avons un dieu qui peut tout nous avons un dieu consolateur nous avons un dieu qui nous aime alors je veux encourager tous ceux qui ont les mains affaiblies les mains baissées à me relever tous ceux qui ont la confiance en l'éternel fait confiance à ce dieu vivant fait confiance au sauveur parfait jésus christ qui seul peut te sauver qui se peut te conseiller qui se peut réparer les brèches que tu as pu vivre et voir jusqu'à ce jour nous avons un dieu qui peut tout nous avons du consolateur nous avons un dieu qui nous aime alors je veux encourager tous ceux qui ont les mains affaiblies les mains baissées à me relever tous ceux qui ont la tête baissée à la relever parce que notre dieu ne sommeille ni ne dort celui qui ne sommeille ni ne dort prend soin d'israël garde israël garde son peuple garde ses enfants donc je nous invite à passer toute notre confiance et à servir le seigneur plus que jamais alléluia car la victoire notre victoire qui triomphe du monde c'est notre foi gardons foi gardons confiance gardons l'espérance céleste dans notre coeur pour cette nouvelle année et nous verrons dieu à l'oeuvre nous verrons notre dieu encore agir dans nos vies nous étonner à par celui qui sait faire au delà de ce que nous demandons voire imaginons soit toute la gloire au siècle des siècles soyez bénis soyez fortifiés soyez encouragés pour cette nouvelle année